Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. Vive la République, vive la France. Cette période de crise, on va se poser la question de savoir si finalement, c'est pas le bon moment pour se lancer comme freelance et s'il n'y a pas une grosse opportunité qui est en train de naître pour les freelancers. Si tu me connais pas encore, si tu me découvres avec cet épisode, je m'appelle Yann, je suis freelance moi aussi depuis 5 ans. Et je profite du temps de ce confinement pour publier un épisode de ce podcast chaque jour où je te partage mes feelings, mes astuces, mes conseils sur le freelancing. Et voilà, tu es aujourd'hui dans le 19ème épisode. Si tu arrives aujourd'hui, sache que tu peux en écouter 18 précédents. Et surtout, tu peux t'abonner pour pas manquer les prochains. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Et ça va être assez simple finalement parce que ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que peut-être, il faudrait penser au fait que c'est certainement le bon moment pour se lancer. Peut-être qu'il n'y a pas eu meilleur moment depuis longtemps pour se lancer en tant que freelance. Je m'explique. On est a priori à l'approche d'une crise économique quasiment sans précédent. Il y a de grandes chances qu'on connaisse une crise économique plus costaud que celle de 2008 encore. Et forcément, le premier réflexe dans ces moments-là, c'est de se dire qu'entreprendre, c'est pas le plus sécure. Alors déjà, on va casser ça tout de suite parce que pour moi, il n'y a rien de plus sécure que l'entrepreneuriat. C'est pas dans le sens où c'est le seul modèle dans lequel tu n'es pas dépendant. Tu es indépendant au sens propre, dans le premier sens du terme. Tu es indépendant et tu ne dépend donc de personne. Parce qu'aujourd'hui, si tu es salarié, sache que ton sort n'est pas entre tes mains. Si ton entreprise ferme demain, tu ne peux rien y faire. Tu dois t'en remettre à ton patron, tu dois t'en remettre à ton employeur et lui faire confiance pour emmener la barque. Et si lui échoue, c'est ta vie qui va être directement impactée. Et ça, premièrement, c'est une chose que j'ai toujours eu mal à accepter. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, je sois devenu entrepreneur. Mais au-delà de ça, pourquoi il y a une opportunité en particulier sur le freelancing ? Parce que se lancer en son compte, se lancer en tant qu'entrepreneur, je pense que plus que jamais, ça va être une solution nécessaire. Maintenant, pourquoi je pense que le freelancing, c'est le bon moment de s'y mettre ? Pourquoi je pense qu'il y a une vraie opportunité de ce côté-là ? Simplement parce qu'avec les mesures de confinement qu'on vit actuellement, les entreprises, même les plus réfractaires, ont découvert que finalement, c'était possible de bosser en télétravail. Et ça, ça fait une grosse différence. Parce qu'on voit des entreprises qui n'ont jamais accepté que leurs salariés prennent une demi-journée de télétravail par semaine se retrouver obligées de travailler avec des outils modernes, avec des Slack, avec des Dropbox, d'échanger par e-mail, de faire des visioconférences. Et tout ça, crois-moi, ça va bousculer profondément la structure des entreprises. C'est pas quelque chose que les gens vont pouvoir balayer sous le tapis une fois que les mesures de confinement seront levées. Parce qu'il y a toute une génération qui réclame cette indépendance, qui réclame cette liberté, et qui, étouffée par les procédures, par les groupes historiques, par les grandes entreprises, se retrouvait bloquée, se retrouvait coincée dans un modèle où c'était pas possible. Ou en tout cas, on leur expliquait gentiment que c'était pas possible. Aujourd'hui, ces entreprises-là, elles sont contraintes d'y passer. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et donc, même des entreprises qui, jusque-là, étaient très réfractaires au télétravail, s'y sont mises, pour des raisons évidentes d'obligation. Quand les salariés ne peuvent plus venir sur le site, il y a un moment où il faut trouver des solutions. Et ça, c'est un turnover qui est énorme dans ce qu'est le métier de freelance, dans le nombre d'opportunités que tu peux avoir en tant que freelance. Parce que bien souvent, les entreprises qui étaient réfractaires au télétravail, ou en tout cas qui avaient du mal à le mettre en place, et qui aujourd'hui ont réussi à le faire, c'est des entreprises qui, en général, sont là, sont installées. Et en général, c'est aussi des entreprises qui gagnent pas mal d'argent. C'est en général ce que j'appelle les mammouths. C'est des grosses boîtes qui ont du mal à évoluer parce que l'inertie liée à leur structure est dure, est lourde. C'est-à-dire qu'il y a une énorme structure, et la faire bouger, c'est très compliqué. L'avantage, c'est que là, cette crise, elle les a forcées à bouger très vite. Ça va casser les choses, forcément. Je veux dire, il y a des choses qui ne seront plus jamais comme avant au sein de ces entreprises-là, c'est évident. Notamment, et c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, je suis persuadé que le rapport au travail et au présentiel va changer dans ces entreprises-là. Maintenant, si on met ces deux informations face à face, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'il y a plein de gens, enfin, en tout cas, il y a des gros moyens, il y a des grosses entreprises qui sont composées de plein de gens, et qui ont de gros moyens, qui vont se retrouver demain à se dire que, finalement, les prestataires, comme les salariés, ils n'ont peut-être pas besoin d'être sur site. Et même s'ils ne pensent pas tout de suite aux prestataires, ils vont y arriver, forcément. Parce que si les salariés n'ont pas besoin d'être sur le site, si les salariés n'ont pas besoin d'être là, alors est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un salarié ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est que peut-être que le travail, il pourrait être externalisé encore plus. Il pourrait être... Si... On comprend la logique. Si aujourd'hui, le travail, il n'a pas besoin d'être fait dans les locaux, et bien peut-être qu'il n'a même pas besoin d'être fait dans l'entreprise. C'est ça l'étape d'après. C'est ça le next step. Et clairement, c'est là que toi, tu vas pouvoir te placer. Parce que ça, ça va arriver. Il y a des tas de gens qui vont se rendre compte qu'en fait, ils ont des salariés et qu'ils pourraient complètement s'en passer en externalisant. Parce qu'il y a des missions sur lesquelles, historiquement, on ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était possible d'externaliser, si c'était possible de faire autrement que ce qu'on avait toujours fait. Et aujourd'hui, on est contraints de faire ça. On en est obligés. Ces entreprises-là, elles n'ont pas eu le choix. Elles sont arrivées face à face avec un mur, et ce mur-là, elles l'ont pris plein de tête. Comme tout le monde. Saisis cette opportunité. Clairement, si aujourd'hui, tu hésites à te lancer comme freelance, si aujourd'hui, c'est quelque chose auquel tu penses, si aujourd'hui, tu as envie de le faire, mais que tu n'oses pas, je pense qu'il n'y a jamais eu meilleur moyen. Alors, encore plus dans les semaines qui arrivent, parce que si tu as de la chance, tu es sur un métier qui te laisse relativement tranquille, et donc tu as du temps pour toi en fermer chez toi, alors lance ton projet, commence à contacter des boîtes pour qui tu aimerais travailler, commence à parler de tes offres. J'ai fait un épisode sur la construction d'une offre il y a quelques jours, il y a un ou deux jours, tu peux revenir en arrière pour écouter ça, mais crée une première offre, va la pousser auprès de tes clients potentiels et amorce les discussions. Les gens n'ont jamais été aussi disponibles qu'en ce moment, tout le monde est chez lui, avoir des gens au téléphone sur LinkedIn par email, ça n'a jamais été aussi simple qu'en ce moment. Profite de ce temps-là, mets-le à contribution. Il y a une tonne d'opportunités qui vont déboucher de tout ça. Il y a une tonne de produits et de services d'aquels on n'avait même pas pensé jusqu'à aujourd'hui qui vont naître de cette crise. Maintenant, la question c'est est-ce que toi, tu veux être en première ligne ? Est-ce que tu veux être moteur de ce changement-là ? Est-ce que tu veux saisir les opportunités ? Ou est-ce que tu préfères rester à la traîne ? Est-ce que tu préfères rester derrière le troupeau, attendre que les choses se passent et rester très sécure ? Et encore une fois, je pense que clairement, avec ce qui nous arrive, avec ce qui nous attend, ce n'est pas ceux qui sont en tête qui sont le plus en danger. Clairement, je pense que les gens qui sont derrière, ils prennent beaucoup plus de risques. Aujourd'hui, je le répète, mais c'est très important. Si aujourd'hui, tu es salarié, alors méfie-toi. Tu prends beaucoup plus de risques que si tu étais entrepreneur. Moi, j'en suis convaincu et je suis persuadé que parmi vous, il y en a plein qui ne partagent pas mon avis, mais c'est une conviction profonde que j'ai. Aujourd'hui, si tu n'es pas maître à bord, si tu n'es pas maître de ta vie, si ta vie, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui, dépend d'un tiers et que ce tiers-là, il ne s'en préoccupe pas tant que ça parce que c'est bien souvent le cas quand tu as un employeur, alors tu es en danger. Tu es plus en danger que moi parce que moi, la personne qui mène la barque, c'est moi et je peux t'assurer que je ne me soucie de personne plus que de moi. C'est un peu égoïste de dire comme ça, mais je pense que clairement, c'est tous ce qu'on devrait faire. On devrait tous faire en sorte de mener notre propre barque à des degrés différents, mais je pense que tous, on devrait aller par là. Et je pense que je vais finir là-dessus. J'espère que cet épisode t'a plu. Il était un peu plus court que les derniers, mais c'est cool. C'est cool aussi. Je pense que c'est important de partager des messages simples et clairs comme ceux-là. Si ça t'a plu, pense à t'abonner, pense à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains. Il y en a un par jour pendant toute la durée du confinement et parti comme c'est, on devrait encore avoir quelques épisodes avant que ça s'arrête. Et en attendant, moi je te dis à demain pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode, pardon. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio